Donc là on se retrouve au potager parce que je vais faire des conserves. Là on voit les deux canards qui sont juste là. Et on va ramasser tout ça, les dernières tomates. Là vous voyez les tomates elles commencent à être pas très jolies. Donc on va ramasser tout ce qui traîne. Et j'en ai plein le garde-manger donc il va falloir aussi que je le vide un petit peu. J'ai eu beaucoup de tomates cerises sur ces plombs là. Là on a de la noire de Crimée, c'est une qui a le plus réussi chez nous. Dans le sens où on a eu vraiment une sécheresse terrible. Là ça fait à peu près 3 ans que je fais ce jardin en permaculture. A chaque fois je l'agrandis et je ne veux pas d'intrants. Du coup j'ai essayé de faire le test en gros d'enrichir mon sol sans aucun d'intrants extérieur. C'est à dire que je n'ai pas acheté de paille, je n'ai pas acheté de foin. J'ai vraiment rien amené. Donc en fait je paille avec mon herbe qui est autour. Le problème c'est que comme il y a vraiment une sécheresse de fou pendant 2 ans, ça fait 2 ans où j'ai bien paillé au mois de juin. Et je n'en ai pas eu assez pour faire une couche très très épaisse puisqu'après la pelouse n'a pas du tout poussé. Et donc du coup mon paillage, je n'en ai pas beaucoup en épaisseur. Donc il n'a pas tenu jusqu'à la fin. Donc la première sécheresse ça a été à peu près. Puis après on a tellement eu pas une seule goutte d'eau et puis au moins 3-4 périodes où il faisait plus de 32 degrés. Elles ont quand même assez souffert sachant que je n'ai pas voulu non plus trop arroser pour un peu les habituer. Et c'est vraiment la noire de Crimée qui a le plus profité de ce climat très sec et qui a été le moins on va dire handicapé. Tout ce qui va être tomates allongées, je vous montrerai tout à l'heure. Mais elles ont chopé en fait la maladie du cul noir qui sont dues en fait à des chocs hydriques. Enfin quand il n'y a pas assez d'eau ou alors trop d'un coup. Donc nous c'est clairement qu'il n'y a pas eu assez d'eau. Et du coup elles ne peuvent pas puiser les nutriments dont elles ont besoin dans le sol. Et donc elles ont le cul tout abîmé. Donc je vous montrerai si j'en trouve quelques-unes. Mais en tout cas elles n'ont pas beaucoup profité comparé aux noires de Crimée qui elles ont bien grossi et sont vraiment très très bonnes. En général les noires de Crimée on les consomme comme ça avec un peu de sel dessus. Alors que les autres je les ai plus faits en coulis de tomates, cuites. Voilà parce qu'elles sont petites et puis elles sont moins... Enfin elles sont très goûtues quand même mais elles sont moins intéressantes à manger comme ça. Celle-ci je ne me souviens plus desquelles c'est mais c'est pareil elles n'ont pas trop mal donné. Je ne sais pas si elles sont censées être plus grosses si on arrose plus. Donc voilà tout ce que j'ai ramassé. Là j'ai pris juste un tout petit peu de persil pour ajouter dans la sauce tomate. Donc là il me reste tout ça à trier. Donc les tomates les plus grosses je vais en garder un petit peu pour ce soir pour manger en salade. Ensuite les piments, les poivrons, je vais les rajouter dans la ratatouille. Alors non mais pas d'aubergines, je n'aime pas les aubergines donc je n'en ai pas fait pousser, je n'en ai pas. Mais du coup on va faire poivrons, tomates, courgettes. Là il y a des petits piments très très forts. Là c'est des poivrons, là il y en a des un peu moins forts. Donc je vais dispatcher en sauce tomate, ratatouille et quelques-unes pour ce soir à manger en salade. On commence à faire une overdose de salade de tomate parce qu'on en a eu vraiment pas mal. Donc là tout ça il faut que ça disparaisse parce que sinon après ça reste dans le garde-manger trop longtemps. Et on se retrouve à avoir vraiment trop de stock et on n'a pas le temps de les manger. Du coup ça s'abîme. Là par exemple celle-là c'était une tomate qu'on a ramassée et elle commence à avoir de la nécrose apicale. Donc si on ne la mange pas rapidement, tout ça là ça va se mettre à pourrir et on ne pourra plus la manger. Celle-là aussi elle commence à clétrir, je ne sais pas si vous voyez. Donc celle-là il faut urgentement que je m'en serve. Là il y a certains poivrons qui ont pris un coup de soleil. Donc c'est pareil, ça ça va être un début de nécrose qu'il faut absolument manger le plus vite possible. Sinon ça va continuer de se nécroser. Et voilà. Donc tout ça on va le transformer pour le conserver le plus longtemps possible. Dans le bol de mon thermomix, j'ai mis un tout petit peu de persil, des petits oignons du jardin aussi, du sel, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et là je vais mixer pendant 3 secondes vitesse 8. Hop, et maintenant j'ouvre et normalement ça va être réduit en petites sharpilles. Voilà. En fait j'ai laissé que 2 secondes au lieu de 1. Quand vous entendez qu'il n'y a plus de bruit c'est que c'est bon. Et maintenant je vais mettre toutes ces tomates là dans le bol du thermomix et on va lancer tout simplement pour qu'il bosse tout seul. Là tout est dedans, je ferme le bol du mixeur et maintenant je vais mettre pendant 20 minutes, hop, à 100 degrés, vitesse 2 et c'est parti. Donc là vous faites bouillir un petit peu les joints pour les ébouillantés et qu'ils soient propres. Et ensuite je vais les disposer sur mes bocaux. Donc là j'ai préparé tous mes bocaux, j'ai mis les joints qui sont neufs et qui ont été ébouillantés, les autres sont sur le côté. Tout ça c'est des bocaux le parfait que j'ai récupéré d'ici, c'était dans le grenier, c'était à ma grand-mère. Donc ça c'est une valeur sûre en fait, c'est des bocaux qui ne vont jamais s'abîmer. La seule chose c'est ça qui peut un petit peu rouiller, donc nous on les a frottés avec un peu de vinaigre et une paille de fer. Et franchement pour la plupart c'est satisfaisant, il y en a encore qui sont vraiment beaucoup plus rouillés que ça. Mais on va dire que ça va. Donc là ça doit être des 0,75 litres. C'est tous des le parfaits sauf celui-ci c'est un triomphe mais qui est exactement pareil que les le parfaits. Donc voilà, j'ai récupéré tout ça de ma grand-mère. Donc il y a juste les joints qu'on a racheté neufs parce qu'il en faut des neufs pour garantir une bonne stérilisation. C'est pas le tout que vous récupériez des bouts de chandelle et qu'en fait après vous perdiez toute votre récolte. Donc ça voilà. Et maintenant je vais les remplir avec la sauce tomate. Je pense qu'il n'y en aura que deux de plein et qu'il faudra que je refasse une tournée. Mais de toute façon il m'en reste plein là-bas et j'en ai aussi dans le garde-manger là-bas donc j'ai de quoi faire. Ici vous avez un trait. C'est le trait de remplissage donc il faut que vous le remplissiez à peu près jusqu'ici. Et ensuite vous le fermez et après on va les stériliser ensemble. Donc là le bol du Thermomix me fait pile deux pots de 75 cl. Donc j'ai un litre 5 en clair. Et là on va lancer une autre tournée comme ça j'en aurai deux de plus. En plus des deux petits qui sont là-bas. Donc ça me fera quand même une bonne quantité. J'ai encore des tomates au jardin qui sont pas mûres donc je pense que je pourrais en refaire une autre tournée. Et on va faire je pense de la ratatouille avec le reste parce que j'ai beaucoup de courgettes aussi à utiliser. Des poivrons donc là je vais tout couper. On va lancer ça dans la poêle comme ça j'aurai au moins deux bocaux de ratatouille. Et le reste on fera de la sauce tomate. Alors par rapport à la ratatouille là j'ai toutes mes courgettes qui sont dans le bac. Je vais les nettoyer. Ensuite les choses que je garde pas c'est-à-dire les trougnons et tout. Je le mets là-dedans tout ça c'est ce qui ira à la fin au compost. Ensuite je les coupe en rondelles et je les mets directement dans ma cocotte. Que je vais peut-être pas utiliser en cocotte minute je sais pas encore. On va voir. Là je vais peut-être juste utiliser en tant que chaudron. Je le fais pas au Thermomix parce que autant pour la sauce tomate c'est très pratique le Thermomix. Parce qu'il va mâcher en deux secondes mes oignons. Il va me cuire mes tomates et puis ensuite je vais pouvoir les mixer. Autant pour la ratatouille je n'ai pas besoin de mixer. Et du coup là c'est en beaucoup plus grosse quantité que dans le Thermomix. Je crois qu'on peut mettre peut-être au moins 5 litres là-dedans. Donc du coup je vais mettre tout ça plutôt là-dedans. Parce qu'il y a vraiment beaucoup en quantité de courgettes. Et le Thermomix il est utilisé là pour la sauce tomate. Donc je vais tout faire là-dedans. Donc là je vais les couper en rondelles et on se retrouve juste après. J'ai mis les courgettes. J'attends que ça réduise un peu. Moi je laisse les graines parce que c'est une très bonne source de protéines. Ça me dérange pas d'avoir des graines dedans. Donc là j'attends que ça réduise un peu. Et ensuite je rajouterai des tomates et des poivrons. Donc là ma ratatouille est finie. Je vais la mettre dans les petits pots et refermer. Donc vous avez vu que ça a bien 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 réduit. Donc là on les a mis dans cette grande bassine qui est faite exprès. C'est à ma grand-mère. Donc j'ai récupéré tout ça vu qu'avant ils faisaient toutes leurs conserves eux-mêmes. Donc là pour la sauce tomate il faut le laisser 45 minutes. Et pour la ratatouille il faut 75 minutes normalement. Là je suis presque aux 75 minutes. Donc je vais éteindre le réchaud et en fait vous devez attendre que ça soit complètement froid. Donc nous en fait on va les retirer de là-dedans demain matin. Donc tout ça le réchaud aussi était à ma grand-mère. Et il suffit juste d'une bouteille de gaz en fait pour le faire fonctionner. Donc là vous voyez dedans on a mis du linge pour tenir les bocaux entre eux en fait pour pas qu'ils s'entrechoquent. Et donc là j'ai attendu le lendemain que l'eau soit bien froide. Et on va pouvoir les retirer. Donc voilà ce que ça donne une fois sorti de la grosse cuve. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel exprès pour les stériliser. Vous pouvez prendre une grande cocotte minute, un grand chaudron. L'important c'est d'avoir un thermomètre pour pouvoir vérifier la température. Alors là cette fois-ci j'en avais pas. J'ai fait à partir de l'ébullition qui est normalement aux alentours de 100 degrés. Et de bien respecter les temps pour chaque aliment. Donc par exemple la sauce tomate c'est 45 minutes. La ratatouille c'est 75 minutes. Alors là j'avais tout mis en même temps. Donc tout est passé au temps de la ratatouille. Alors par rapport à la stérilisation. Pour vérifier que ça s'est bien passé. Déjà il faut qu'il n'y ait pas d'eau qui soit rentrée dedans. Donc vous avez votre niveau. Vous vérifiez que le niveau est toujours au même endroit. Que là vous l'avez laissé avant de les mettre à l'intérieur. Là vous vérifiez qu'une fois que vous ouvrez. Bah rien ne s'ouvre. Il faut que ça ça tienne encore super bien. Donc ça ça garantit en fait que la stérilisation s'est bien passé. Vous notez bien ce que vous avez fait et la date. Alors pour ça moi j'utilise le stylo Faber-Castell de Cultura. Je l'utilise pour écrire sur le verre. Sur l'ardoise. Sur les bouts de tuiles. Pour noter le nom de mes plantes dans le jardin. J'utilise des bouts de tuiles cassées. Il est vraiment bien pour écrire là-dessus. Beaucoup mieux que tous les espèces de gros marqueurs. Qui sont soi-disant pour écrire sur les ardoises. Vous savez c'est très liquide à l'intérieur. Il faut appuyer sur la pointe comme ça. Pour que ça sorte. Et ça fait des gouttes. A chaque fois ça fait une grosse goutte sur le support. Avec lequel je vais écrire. Ça se voit que c'est vraiment très chimique. Parce que ça sent vraiment très fort. C'est un peu type odeur de vernis. Alors que ça c'est vraiment plus comme un feutre. Et il s'enlève beaucoup plus facilement celui-ci. En grattant. Ou avec un petit peu de vinaigre. Donc vraiment il est très bien. Ça vous évite d'acheter des étiquettes. Et les étiquettes c'est à la fois de la colle. Du papier. Et de l'encre. Alors que là vous polluez qu'avec un petit peu cette encre là. Donc voilà. Étiquetez bien. Et mettez bien la date. L'idéal c'est de ne pas les garder plus de un an. Enfin c'est mieux quand même. De les utiliser l'hiver en gros. Et puis quand vous avez les légumes frais. Et bien vous mangez les frais quoi. Les conserves c'est pas fait pour durer 10 ans quoi. Donc je vous conseille de les consommer le plus rapidement possible. Par rapport à la toxine botulique. Alors ça c'est le truc qui m'a longtemps freiné. Par rapport aux conserves. Alors pour la sauce tomate. Il n'y a absolument aucun risque. Parce qu'en fait le pH de la sauce tomate. Est entre 4 et 4,5. En fait en dessous de 5 de pH. Le clostridium. Enfin la moisissure en gros. Qui est responsable de la toxine botulique. Ne peut pas se développer. Donc dans les sauces tomates. Il n'y a pas de soucis. Par rapport à la ratatouille par contre. Moi j'ai mis beaucoup. J'ai essayé de mettre beaucoup plus de tomates. Pour faire baisser le pH. Donc tomates, poivrons, tout ça. Piment ça fait baisser le pH. Par contre la courgette. Elle est entre 5 et 5,5 il me semble. Donc c'est beaucoup moins acide que la tomate. Du coup vous avez un risque en gros. Avec la ratatouille. Que la toxine se développe. Donc vous faites attention. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il me semble par rapport à ça. Bon c'est vraiment un bon moyen. En fait d'utiliser les stocks que vous avez en plus au jardin. Et donc de ne pas gaspiller vos aliments. Donc les conserves ça va être un moyen pour vous. De vous faire un stock pour pas trop cher. Donc ce qui va vous coûter le plus cher. En fait c'est les bocaux finalement. Alors moi je les ai eu gratuits. Puisque je les ai récupérés dans le grenier. Ils étaient déjà là. Ça appartenait à mes grands-parents. Sinon je pense que vous pouvez en trouver en brocante. Des pas trop chères pour quelques centimes. Voire un euro. Enfin ça va dépendre des gens qui les vendent. Mais vous en trouverez des pas très très chères en brocante. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas de conserve. Et du coup les anciens ils vont revendre ça. A des prix intéressants. Puisque c'est moins demandé qu'avant. Par rapport au joint c'est 1,80€. Enfin moins de 2€ le paquet de 10. Vous avez des tailles différentes selon les bocaux. Il faut bien prendre la bonne taille par rapport au litrage. Donc en gros moi vu que ça ça m'a rien coûté. Pour une conserve c'est à peu près 20 centimes de caoutchouc. Pour la cuisson du coup il vous faut payer une bonbonne de gaz. Mais je pense pas que ça reste de l'ordre de quelques centimes. Pour des grosses quantités comme ça. Donc ça reste intéressant. Bien sûr plus vous faites une boîte de conserve grosse. Plus le prix de revient est moindre. Vu que du coup vous payez qu'une seule fois le joint. Qu'une seule fois le chauffage etc. Donc plus vous prenez des gros pots plus c'est intéressant. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Vous les rangez bien ensuite dans votre garde manger. Et puis vous allez avoir de quoi survivre tout l'hiver tranquille. sans sauce tomate et sans ratatouille du commerce. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris plein de choses. Allez bye bye !